et bonjour à tous c'est bardeco je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et puis c'est surtout un nouveau type de vidéos que je n'ai jamais encore fait que j'ai fait par d'autres mais on va faire un unboxing d'un micro dont je vous mettrai la référence parce que j'ai déjà oublié le nom de toute façon on va le voir ensemble et puis ben écoutez on va basculer la caméra voilà en mode donc c'est un colis que j'ai commandé chez Grobil première bonne surprise c'est que j'ai commandé lundi c'était annoncé comme livraison pour jeudi et finalement bien je l'ai reçu donc aujourd'hui on est mercredi donc c'était livré un peu plus rapidement que prévu c'est toujours une bonne surprise c'est toujours agréable alors j'ai un peu hâte je vous hop 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 donc mais écoutez c'est plutôt bien emballé voilà on va ranger ça donc en avoir besoin on va le laisser ça plus donc ok il ya un petit papier c'est celui de la commande et la facture j'avais reçu par mail donc c'est bon du coup hop je vous montre de quoi il s'agit on est donc sur un micro où la boîte est grande avec son pied micro donc de la marque streamplify et puis on va continuer d'ouvrir proprement tout ça hop je vois que j'ai un petit papier déchiré de plastique donc beaucoup m'ont signalé et beaucoup c'est j'en suis j'en étais conscient également que mon son de micro n'est pas extraordinaire et donc c'est pour ça et puis c'est aussi un peu grâce à vous notamment à tous ceux qui me suivent sur twitch que voilà j'ai décidé un peu de d'upgrader mon système pour pouvoir vous offrir une meilleure qualité que ce soit aussi bien agréable pour vous que pour moi hop et donc je vais vous mettre vers vous et donc voilà ce qui nous est fourni avec donc le petit guide rapide donc câble usb alors il y en a même deux apparemment usb c'est donc ça se trouve oui il ya alors ça souhaite pour mac je pense je sais pas on regardera un peu tout ça on a un filtre anti pop c'est assez léger le micro en lui-même voilà beau tout propre avec un bouton de gain on va voir en fait les possibilités qu'il a hop on va le remettre là dans son emballage un support micro anti clock il va pouvoir se fixer directement sur le pied hop on va sortir ça hop alors c'est bien emballé c'est bien les cartons sont vraiment bien fait là on a l'emballage l'emballage du pied pour le fixer sur le bureau hop on va remettre là donc un truc assez standard et enfin hop le pied en lui-même alors ça c'est léger le pied n'est certainement pas le le pied le plus costaud mais il fera certainement très bien le job voilà c'est assez basique hop allez hop on fait un peu de classe tac je pense que j'ai commencé par regarder comment s'assemblent le micro hop on va regarder le guide on va écouter pour le coup c'est assez simple les explications elles sont toutes là voilà qu'est-ce qu'ils me disent derrière ce produit ne requiert aucune installation de pilote pour plus d'installation j'ai dit c'est un titre d'internet donc voilà donc pour le coup on met le micro dans l'usb on branche le ça d'accord ça ça vient il y a même pas de vis là dessus pour serrer derrière là ici donc et alors ça va dans quel sens on met d'abord le filtre anti pop tac et ensuite on va y fixer le micro donc logiquement ça vient comme ça on va le faire dans notre sens du coup alors on sait je sais pas trop on va dire que ça vient comme ça là hop ça va dedans et normalement on n'a plus qu'à si j'ai bien compris à lui c'est dedans apparemment c'était pas ça est-ce qu'il y a des trompeurs peut-être ouais là il y a des trompeurs du coup il se met bien ok là il est en place et alors lui par contre pourquoi il s'est pas serré bon bah écoutez je vais ah si c'est bon c'est juste qu'il faut vraiment bien le serrer ok donc là le micro tient bien et en fait on voit que c'est un support qui est en caoutchouc je sais pas si vous voyez en caoutchouc avec des systèmes de ressorts et ce qui fait que voilà là ça peut bouger ce que je fais c'est que bien j'installe le pied et puis on va se retrouver également pour pour quelques tests alors juste pour info vous avez ici donc un potentiomètre qui va permettre de rajouter du gain mais également qui va permettre de choisir entre deux positions donc soit pour de la discussion ou soit pour du jeu qui va en fait y avoir une direction plus cardioïde je crois il y a une histoire comme ça je me souviens plus exactement les spécifications et vous avez également en appuyant dessus une coupure on off du micro donc ce qui est pour moi je trouvais assez important de pouvoir couper le micro directement je monte le pied et puis on va se retrouver pour les premiers essais donc on se retrouve mon petit chien qui vient se coucher derrière on se retrouve bien je viens de finir d'installer le micro donc là vous entendez le son du micro directement sans aucun filtre sans rien je n'ai rien appliqué encore je n'ai pas fait le test c'est vraiment la première fois que je le mets en route hop je regarde juste pour vérifier vraiment qu'il n'y a aucun filtre non il n'y a vraiment aucun filtre de d'appliquer dessus donc vous entendez le son brut sans aucun rajout sans quoi que ce soit donc moi déjà de mon côté je vais commencer à écouter voir un peu quel résultat comment on se ressent je vais également essayer de faire des captures pendant que je joue en jeu pour voir un peu la qualité qu'il a et voir un peu s'il y a des petites améliorations à faire voilà donc du coup je vous dis bien pour vous à tout de suite moi je vais peut-être je pense pas ce soir dans le week-end certainement faire quelques tests et quelques tests et puis du coup je vous ferai directement mon retour allez à tout de suite et donc on se retrouve pour la suite de l'unboxing donc ça fait un peu plus d'une semaine maintenant que j'ai reçu ce micro que je l'ai installé que j'utilise à chaque trim ou vidéo et puis écoutez j'en suis plutôt satisfait je pense que vous le remarquez même la qualité du son est bien meilleure là dessus en filtre j'ai juste un petit noise gate qui va un peu limiter les ouvertures et fermetures c'est le seul rajout que j'ai fait il n'y a plus de gain il n'y a plus de différents filtres que j'ai rajouté franchement il se suffit vraiment à lui-même sinon quoi dire le pied alors certes comme je disais dans la vidéo il est assez léger mais il fait le tap il est assez rigide pour le tenir le micro n'étant pas très lourd ça c'est plutôt bien le point négatif moi je dirais c'est que comme je vous avais dit je vous avais présenté vous n'avez pas le voir je ne peux pas vous le montrer attendez non le fil est trop court je ne peux pas vous le montrer mais il y a le bouton de potentiomètre pour régler le son le souci c'est qu'en fait ça tourne dans le vide dans le sens où il n'y a pas de butée et ce qui fait qu'on ne sait jamais si on est au maximum ou pas et du coup c'est un peu un peu à la louche les réglages et puis surtout il se réinitialise à chaque fois qu'il redémarre c'est à dire qu'à chaque fois il doit redémarrer à 50% et du coup à chaque fois il faut penser à le remonter un petit peu voilà si c'est vraiment pour lui un point négatif mais sinon j'en suis vraiment très satisfait j'avais un peu peur que d'avoir un pied comme ça plutôt que d'avoir le micro d'ailleurs j'ai scotché là pour ne plus être gêné c'était pratique parce que quels que soient les mouvements il suivait mais finalement ce micro là il capte relativement bien on n'est pas obligé d'avoir trop près de la bouche pour qu'il ne gêne pas et en plus ce que je propose c'est qu'on va juste regarder un petit extrait d'un stream où en fait on va pouvoir qu'il ne capte pas les bruits du volant notamment hop donc là c'est un petit stream qu'on avait fait sur Forza Horizon et donc il y a des changements de route il y a des changements de vitesse et en fait les palettes on les entend même pas donc voilà c'était juste pour vous montrer ça il capte déjà ça commence bien il n'y a pas de sortie de route il capte aucun son de externe en fait hormis la voix et du coup c'est ce qu'on recherche dans un micro avant tout notamment pour employer du stream gaming c'est qu'il capte bien le son de la voix mais pas tous les bruits environnants et pour le coup c'est le cas donc bah écoutez j'en suis du coup plutôt satisfait même très satisfait je suis content de cet achat donc c'est le micro Streamclify je vous mets tous les liens en référence et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos peut-être d'autres unboxings et puis on va continuer nos vidéos découvertes de jeux également n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette présentation si vous avez des questions bah dites le moi également et en attendant prenez soin de vous prenez soin de votre à très bientôt